Pour beaucoup, le statut social est une donnée sur laquelle on s'appuie pour se présenter, pour paraître, parce que seul, socialement parlant, l'individu n'est pas grand-chose. A première vue, la nécessité d'avoir un statut social demande de s'appuyer sur une organisation professionnelle, d'où découlent des fonctions reconnues et, pour ainsi dire, protégées. Chacun a un certain titre qui lui permet de jouer son rôle dans la société. Non seulement celle de l'entreprise à laquelle il appartient, mais aussi dans la société au sens large du terme. Se présenter comme professeur ou directeur ou comme conseiller ou comme appartenant à tel grand groupe apporte aussitôt une reconnaissance. Être reconnu comme professeur, comme patron, comme client, comme associé, permet de se couvrir, de se recouvrir, de la renommée attribuée à la société en question. Ayant atteint un certain niveau de considération dû à la société plus ou moins connue dans laquelle on travaille, chacun se sent comme protégé contre les coups du sort. Cependant, dans les époques troublées comme la nôtre, les coups du sort se précisent et le licenciement devient une menace. Dans les entreprises apparaît la nécessité fréquente du licenciement. Licenciement, pour celui qui est licencié, veut dire diminution sensible des revenus. Le plus souvent, les deux partenaires d'un même couple ne sont heureusement pas tous les deux sous la menace d'un licenciement. Mais outre la difficulté matérielle qui reste importante, surtout dans une famille avec enfants, la menace d'être déconsidérée du fait d'être licenciée est très difficile à accepter. Nous vivons en société, les autres sont nos compagnons, nos collègues, nos amis, nous sommes sur un pied d'égalité. Mais si les données matérielles ne sont plus là pour établir des équivalences, pour garder son rang, son niveau de vie, certains parmi les malchanceux vont déprimer, croire perdre leur valeur par la perte d'un emploi ou d'un titre. Cela vient de notre erreur essentielle concernant le sens de la vie. Le but premier de la vie n'est pas la réussite sociale. Mais dans une société où tout est basé sur la réussite, il est bien difficile, mais pourtant indispensable, de ne pas se soumettre à cette optique. Car soumis à cette optique, l'autonomie de la pensée est perdue et l'indépendance de l'esprit aussi. Cette constatation, pour chacun, la perte de sa valeur sociale aux yeux des autres, ne peut que renforcer le désespoir latent qu'apporte ce coup du sort, la perte d'un emploi. Mais si la personne mise à pied, n'étant rien responsable de ce qui lui arrive, il lui est difficile de ne pas se faire de reproches, à moins, chose plus fréquente encore, que les accusations contre la société, contre sa société, celle qu'il emploie, ne fusent dans toutes les directions, avec toutes les perturbations intérieures qu'apporte l'inacceptation de la situation. Il est bien certain que la confusion que nous faisons entre la société, entre guillemets, qui nous emploie et la société qui nous unit tous est un préjudice pour l'entente entre tous les individus et pour l'épanouissement de chacun. La définition de la société n'est pas la même pour tous. Entre parenthèses, beaucoup de mésententes, d'hostilité, de parti pris viennent de ces termes généraux que nous employons sans suffisamment les définir. Qu'est-ce que la société ? Pour les uns, l'organisme responsable de tout leur malheur, pour les autres, le moyen de dominer socialement. En réalité, dans sa signification profonde, et heureusement pour beaucoup, la société est une rencontre des attitudes de chacun en vue du bien de tous. Du moins, devrait-elle être ainsi comprise et envisagée ? Sur le plan de l'attitude à avoir, il s'agit d'accepter un licenciement possible, de l'envisager, et de ne pas faire de la société une déesse dont la fonction est de pourvoir à tous nos désirs. En plus des inquiétudes matérielles qu'un licenciement implique, retrouvera-t-on du travail, à quel niveau, avec quel salaire, il y a la vexation. Vexation par rapport à la société, sans emploi, je ne suis rien, et par rapport à soi-même et à ses proches. Vexation qui conduit à un doute sur soi-même, une angoisse par rapport à sa valeur. Comment avoir une vue objective et dynamique dans une situation d'échec social ou de ce qui sera facilement considéré comme un échec social ? Il faut savoir que les propositions qui courent dans une société peuvent être complètement faussées et perdent tout sens. La valeur essentielle du sens de la vie est souvent en contradiction avec les valeurs prônées par une société de consommation ou sous l'égide d'un parti politique dominant. La vision juste du problème est donnée par la référence au sens de la vie. Le sens de la vie, au cours des millénaires, c'est-à-dire sa direction et sa signification et la progression vers toujours plus de lucidité, ce qui, au niveau évolutif que nous avons atteint, apporte à chacun, par la lucidité sur ses motifs, c'est-à-dire sur ses intentions intimes, intimes, la profonde satisfaction d'être en accord avec son élan essentiel, donc avec le sens de la vie. Car on le porte, cet élan, au plus profond de nous-mêmes et il ne nous quitte pas. Si nous le trahissons, nous sommes coupables. Nous pouvons toujours essayer de nous justifier en nous appuyant sur la société, mais en réalité, nous ne parvenons pas à croire à nos mensonges. Il nous reste une désorientation profonde. La seule solution est la prise de conscience. Ce pas évolutif décisif, non seulement pour l'individu, mais pour l'espèce entière. L'important est de ne pas baisser les bras, de garder sa combativité, ce qui se manifeste dans le cas évoqué par une recherche obstinée d'un travail quitte à accepter une diminution de son niveau de vie. Se libérer alors de l'angoisse de l'opinion, accepter de ne plus pouvoir vivre sur le même pied, sans honte ni accusation. Le sens de la vie n'est pas la réussite sociale, mais une certaine harmonie intérieure, ce qui implique l'acceptation de ce qui arrive et non la résignation. Certaines personnes reconnaissent avec émotion que leurs nouvelles difficultés matérielles et sociales leur apportent un élargissement de leur vision de la vie, un approfondissement du sens de l'existence, un allègement de leurs soucis matériels, car les libérant de leurs trop nombreux désirs. Certains m'ont dit « Je n'aurais rien compris à la vie si j'étais restée dans mes privilèges ». Nous sommes guidés par cette instance supérieure appelée « surconscient ». Comme son nom l'indique, le surconscient dépasse en valeur le conscient utilitaire. « Reconnaître la fonction du surconscient, reconnaître la fonction du surconscient, c'est accepter, comme le fait l'animal avec son instinct, de porter en nous la connaissance du sens de la vie et la reconnaissance, dans tous les sens du terme, de la direction évolutive au service de la vie, de son déploiement et de la nécessité, pour la richesse de son être profond, d'assumer les exigences de cet élan. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! » « C'est parti, c'est parti, c'est parti ! »